Les voitures avancent au pas sur la chaussée inondée. En milieu d'après-midi, Virzon est l'une des premières communes touchées par les orages. A 170 kilomètres plus au nord, c'est une pluie de grêle qui s'abat sur Rambouillet dans les Yvelines. Météo France avait prévu cette ligne d'orage qui remonte progressivement le pays. 12 départements sont depuis 16 heures en vigilance orange. En plus de la pluie et de la grêle, le risque majeur est le vent. Il peut y avoir des rafales de vent importantes. 80 voire 100 kilomètres heure, nous dit Météo France. Mais difficile de dire exactement où, ça c'est le problème des orages. Par précaution à Paris, dès 17 heures, les parcs et jardins ferment leurs portes. Et subitement, il y a quelques minutes, la capitale disparaît sous des trompes d'eau. En parallèle, un deuxième épisode orageux touchera dans la nuit l'Hérault et le Gard. Dans cette région, qui a subi de graves intempéries il y a un an, les orages pourraient être stationnaires et donc provoquer des crues brutales. Les autorités appellent les habitants à limiter leurs déplacements. Merci. Merci. Merci.